Des requins, il y en a toujours eu à La Réunion, dont des espèces dangereuses pour l'homme. Le tigre et surtout le bulldog. Les accidents étaient peu nombreux, jusqu'en 2011. Ça fait trop longtemps que ça dure, là, moi ça fait des années de sœur. Avant, je serai fait jusqu'à la nuit, jusqu'à la nuit, aujourd'hui, il y a trop de requins, il y a une surpopulation. On ne demande pas une extermination, on se demande juste une régulation de requins boulgards. Il y a de l'admiration pour le requin ? Ah oui, complètement, oui, 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 c'est un animal incroyable. Ah oui, c'est tellement bien fini, c'est tellement beau, c'est tellement... C'est magnifique de voir un requin sous l'eau. C'est un animal qui est parfait. Oui, best-up. Ça va ? Yes, alors, ce matin ? Bah écoute, on est allé relever les données, et puis, tu sais, les deux petits bulldogs qu'on avait marqués en 2016, on continuait de détecter. Hier soir, il y a eu deux tigres à Saint-Leu. Un de 4 mètres, 380 kilos, une grosse mamma au niveau du cimetière. Une heure et demie du mat', c'est ça ? Ouais, ouais, c'est ça, une heure du mat'. Ce qui s'est passé à partir de 2011, c'est qu'on a de plus en plus observé les usagers de la mer, les pêcheurs, les plongeurs, les chasseurs sous-marins, ont vu des requins bulldogs de plus en plus présents. Il y a un certain nombre d'hypothèses qui sont avancées. Le basculement des eaux, l'arrêt de la pêche de commercialisation. Fin des années 90, on a commencé à arrêter de pêcher les requins côtiers. Et en gros, en une dizaine, une quinzaine d'années, les populations des deux espèces les plus prolifiques se sont bien reconstituées. Bulldog et tigre. En jaune, c'est les périodes où on a commencé à pêcher. Et vous voyez qu'on a commencé à pêcher des requins bulldog dès le début, depuis la paix de Saint-Paul, la phase pilote. Ce qu'on remarque, c'est que pendant qu'on pêchait et quand on pêchait, il n'y a pas eu d'attaque. Il y a eu un break en 2017. Là, malheureusement, il y a eu deux attaques. Et quand on a repris avec le centre sécurité requin en 2018, jusqu'à aujourd'hui, on a eu une seule attaque. Évidemment, ce n'est pas très sexy de tuer des requins considérés comme en danger à l'échelle mondiale. Mais l'idée, c'est d'arrêter d'opposer systématiquement la pêche et l'écologie. Non, je suis désolé, on peut faire une pêche qui est tout à fait cohérente d'un point de vue environnemental. Quand on considère les écosystèmes dans leur ensemble et qu'on le suit derrière, il faut que ce soit documenté. L'idée, c'est évidemment pas faire n'importe quoi. Et ne pas faire n'importe quoi, c'est d'abord ne pas pêcher n'importe comment. Ce soir-là, les conditions sont bonnes pour sortir en mer. Là, on est à la sortie du port de Saint-Gilles. C'est là où a eu lieu la première attaque de ce qu'on a appelé la crise requin en février 2011. Est-ce qu'un requin va s'approcher des côtes cette nuit ? Dans le jargon des biologistes, ça s'appelle un prélèvement. C'est l'une des solutions mises en place pour apaiser les inquiétudes et la menace. Nous venons de faire la connaissance de David, le biologiste, et de Pascal, le pêcheur. Ils viennent de poser des lignes pour protéger les plages des requins. La nuit vient de tomber et nous allons tout de suite les retrouver. Dans les profondeurs des eaux de la Réunion, les grands prédateurs attendent que la nuit tombe pour s'approcher des côtes. Pascal est l'un des rares pêcheurs à avoir le droit de tuer des requins bulldog et des requins tigres, les plus dangereux pour l'homme. Des espèces quasi menacées, c'est le terme officiel, mais pas en danger d'extinction. Et s'il attrape une autre espèce de requin, il la relâchera. Il se sert d'une technique mise au point à la Réunion. Sur sa ligne, une bouée orange et une balise verte. C'est un émetteur GPS. Dès qu'un poisson mort, elle se déclenche. La pâte, c'est une bouillette. Une bouillette fraîche qu'on a pêchée aujourd'hui. C'est le point classique de requin. Là, il faut que je rentre ça dans l'application. C'est-à-dire, c'est un truc, quand il y a une attaque, ça déclenche avec le satellite. Et le satellite, ça nous transmet directement à la maison. Pour un pêcheur, c'est quand même particulier comme méthode de pêche, d'avoir un satellite. On évolue, il faut dire, on évolue avec le temps, il faut dire. Ouais, c'est particulier, ouais. Et combien de temps vous pêchez le requin ? Ça fait 5-6 ans qu'on a commencé le programme de requin. Vous avez déjà trouvé des choses un peu bizarres dans les requins ? Ils ont trouvé des trucs bizarres. Ils ont trouvé une main... Ça fait bizarre ? Ça fait bizarre, non ? Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans le ventre. Mais après, ça fait bizarre. Mais quand on entend ça, on se dit, bon, dans un sens, c'est une bonne chose. Plus ou moins, la femme peut refaire sa vie. Et au moins, il sait au moins que son mari est mort. Donc c'est une bonne chose, la pêche ? La pêche, pour moi, la pêche, c'est une bonne chose. Pourquoi ? Comme je l'ai toujours dit, on n'est jamais à la place des victimes, des gens qui se font happer par un agricain. Il y a des écologistes qui disent, il ne faut pas tuer. Moi, je les comprends aussi. Mais après, il faut comment encore ? Il faut être dans les deux sens. Il faut regarder dans les deux sens. Merci. 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 3 heures du matin au port de saint le c'est un autre pêcheur du programme qui a attrapé un requin c'est vrai c'est vrai c'est vrai elle est là-bas regarde pas regarde pas que tu peux oh oh à il y en a là on 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 Qu'est-ce que c'est ? Ah, aucun tigre. 2 mètres 80. C'est le 3ème, là, cette semaine ? Cette semaine, c'est le 3ème. On l'a fait 2 hier. On l'a fait 1 à minuit. Quoins que minuit, il faisait 2 mètres 50. À 2h matin, juste derrière le spot, là. Il faisait 4 mètres, 380 kilos. Et là, je suis là. L'animal ne sera pas vendu pour sa viande. C'est interdit. Il sera autopsié à des fins scientifiques. C'est� Sous-titrage ST' 501